Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je sais pas partout quand est-ce que ce vlog là va sortir, mais je suis officiellement en congé des fêtes alors j'ai finalement le temps de vlogger, de me remettre un peu à vlogger parce que comme je disais dans un de mes vlogs précédents, j'ai délaissé cette chaîne dans le mois de décembre parce que je m'étais mandatée de faire deux vidéos par semaine sur mon autre chaîne et je vois que je suis capable de faire ça mais je suis pas capable de rester active ici et c'est problématique, donc dans le fond je faisais déjà ça ou mon idéal en fait ça serait ça de faire deux vidéos par semaine mais une sur ma chaîne principale puis une ici là ça n'a aucun rapport mais j'étais dans le miroir parce qu'il fallait genre mettre mon piercing et j'ai tellement eu de misère avec dernièrement, j'étais sûre que mon trou s'était refermé t'sais il est quand même récent je pense ça fait je sais pas deux mois à peu près que je l'ai le troisième ici puis mon but c'était de continuer l'autre bord là je pense que vous avez déjà jansé ça justement dans un vlog mais bref je l'ai enlevé à un moment donné pour dormir parce que là ça me fatiguait c'est un peu dans le croquant puis ça reste sensible genre vraiment longtemps je pense ça prend six mois à cicatriser qu'ils disent pis ben le lendemain je l'ai pas remis rapidement je l'ai mis comme en soirée et ça marchait plus genre le trou il est vraiment shrinké là j'étais genre fuck fuck puis genre je n'acceptais pas que j'allais perdre mon piercing j'étais comme c'est pas vrai que pendant deux mois je m'en suis occupée pis que là non seulement j'ai payé pour ça j'ai tout fait l'entretien pour rien je me suis fait souffrir à dormir et j'aurais pas de trou non 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 fait que je me suis entêtée j'ai essayé avec une aiguille c'était un peu trop grosse ça rentrait pas en tout là genre je pouvais même pas percer un petit peu et là j'ai pris une autre aiguille que j'ai fait bouillir genre pour la stériliser j'espère que c'est correct ce que j'ai fait mais j'en ai pris une toute petite celle pour coude genre en tout cas j'ai pris ça et là ça a fonctionné je me suis comme repercée à guêche je sais pas mais le pire c'est que j'ai genre moins d'enfleur depuis que j'ai fait ça fait que je me demande si quand j'avais fait mon changement la première fois peut-être que j'avais genre mal inséré genre parce qu'à un moment donné je sais que je me suis comme repincée avec en tout cas là c'est peut-être trop de détails sur la vie de mes pursing mais la bonne nouvelle c'est que là j'ai retrouvé mon trou j'ai plus d'inflammation fait que c'est ça je pense que peut-être que j'étais comme à côté du trou genre puis je me suis refaite un trou puis ça a fait mal je sais pas mais là avec l'aiguille mon problème est réglé j'enlève plus jamais là c'est pas vrai j'ai changé pour un petit anneau parce que c'est plus confortable que d'avoir la tige qui me rentre ici en arrière quand je dors fait que bref fini pour la portion pursing autre chose que je dois vous dire j'ai filmé un petit reel de maquillage jour de l'an on dirait que c'est rare que je suis comme si chicksée sur cette chaîne mais c'est ce que je filmais ce matin et ça a pris un bon 3h30 de travail en tout genre faire le maquillage en filmant, en faisant le montage puis faire la caption après aussi vu que c'est un contrat puis là j'ai juste enlevé les faux cils parce que ça me tanne des fois des portées trop longtemps fait que voilà si vous trouvez que mon maquillage n'a pas l'air complet c'est pour ça maintenant que toutes ces justifications et ce blabla inutile ont été résolus je m'en vais de ce pas en bas parce que je voulais vous montrer mes cadeaux de noël et il y en a un que j'ai dans les mains, pas le jouet à lily mais ce qu'il y a en dessous je vais vous montrer ça je les ai toutes comme étalées dans le boudoir le but c'est pas de show off je sais je me répète à chaque année en fait je trouve que c'est ultra 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 généreux de la part de mes proches de m'avoir offert tout ça mais aussi absolument pas nécessaire au sens où ben perso je l'ai déjà dit dans mes vlogs mais moi je suis toujours pour la réduction quand même salut lily lily vient de se réveiller elle fait broute 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 bon fait que ouais non il y en a beaucoup c'est un peu gênant quand même fait que je vais peut-être vous montrer juste mes préférés où y aller comme très 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 rapidement puis je le fais parce que je me le fais demander à chaque année je sais que vous aimez savoir ça je pense que ça va vraiment vous donner aussi des idées pour d'autres années parce qu'il y a beaucoup de cadeaux originaux là-dedans oh my god regarde moi mon potas il va pas bien qu'est-ce qu'il se passe je l'ai arrosé hier mais il est encore mou puis il a des feuilles jaunes il fait genre vraiment la gueule mais il était sec là genre il avait soif je pense pas que je l'aurais trop arrosé ah j'espère qu'il y a rien ça fait longtemps que je l'ai il est vieux on aime ça les vieux spécimens de plantes ici là les autres j'en ai plein il faut que genre que je mette dans les vrais pots tu sais que je remporte que je change il y en a une couple qui sont mort aussi dans le dernier mois parce que je m'en occupais genre vraiment pas j'ai été vraiment débordée là genre je pense à ça là puis j'ai pas arrêté depuis novembre non depuis octobre parce que octobre c'est le mois d'Halloween tu sais avec toute la préparation avant ça fin septembre après ça de novembre j'ai eu plein de contrats je sais pas plein d'occasions d'affaires après ça décembre ben c'était le contenu des fêtes hein puis je me suis doublé la tâche de travail cette année fait que là finalement je me mets rien au programme début janvier je vais peut-être vous en reparler dans une partie 2 de ce vlog-ci là je veux pas juste vous montrer mes cadeaux dans cette vidéo là mais ouais je m'étais dit peut-être que je referais une genre de mise au point tu sais 2021 ou mes objectifs 2022 est-ce que j'ai respecté mes engagements que j'ai été pris que je m'étais pris genre envers moi pour 2021 fait que voilà je vais m'installer avec Lily qui est là et on va faire les cadeaux Lily viens montrer toi ton cadeau que t'as eu de la part de Chico récemment tellement le fun c'est un bol interactif checker ça il est genre tellement bien conçu c'est plein de cachettes comme ça tu sais fait qu'ils peuvent le tu peux cacher la bouffe de même ou de même mais il faut qu'ils utilisent leurs pattes ou leurs museaux pour trouver leur bouffe et ben c'est bon parce que comme vous savez les chats dans nature ils ont à faire ça là pour manger il faut qu'ils travaillent un petit peu fait que pour réduire l'ennui pour stimuler intellectuellement et ben les faire manger plus lentement aussi c'est un super truc c'est quoi la marque je sais même pas Nina Autosone Sweden ah je savais pas mais ça vient de chez Chico ma poule qui ronronne oh tu sais encore toutes dégarnies ici hein elle a recommencé à se gratter il y a quelques jours mais là ça fait pas mal 3 mois déjà son test d'allergie là on a pas mal terminé pis comme elle se gratte encore c'est pas aussi intense qu'avant le problème de l'échelle ça a arrêté le fait qu'à un moment donné elle mangeait pis elle buvait plus que d'habitude tout ça ça a comme arrêté les seules choses permanentes qui ont resté c'est qu'elle joue vraiment moins genre elle joue presque plus pis elle continue de se gratter les tombes fait que je pense que son système réagit encore avec quelque chose qui lui convient pas là qui est probablement de la bouffe mais je sais pas alors ici tout d'abord nous avons une petite section un peu écolo avec ça ici ça non mais je vais vous montrer un peu après donc ça c'est ma peinture qui a acheté ça à une femme là à chaque fois je dirais pas nécessairement ça vient de qui là juste pour aller plus vite c'est Création Josie ça c'est des essuie-tout réutilisables vraiment nice j'en avais déjà eu mais qui avait pas les boutons snap mais tu sais ça c'est tellement pratique fait que tu le mets sur ton rouleau là comme d'hab pis ben voilà t'es mis en machine très très simple j'ai aussi eu un petit truc réutilisable pour le Swiffer c'est ça qu'on dit un Swiffer en tout cas l'affaire pour épouciter ça que je trouve vraiment nice parce que je l'avais jamais vu dans des gens qui font des ben chez des entreprises qui font des produits zéro déchet c'est juste un petit cop comme ça que tu mets sur le fromage quand il est ouvert tu sais quand on a une brique de fromage ben là ici il y a un élastique qui est quand même assez solide fait que tu fais juste comme flipper tu sais le plastique du fromage pis tu mets ça par dessus parce que chaque fois je prenais des choses genre ça par exemple que j'ai déjà eu justement de la même marque c'est dessus c'est l'emballage eco wrap je sais pas si ça vient de la même place mais en tout cas c'est des emballages en cire d'abeilles des fois je prenais ça genre pour wrapper autour du fromage mais des fois ça se défait fait que ça ça va être vraiment vraiment parfait excusez Vélie faisais ses pattes pendant que je vous parlais pis ça m'a déconcentré parce qu'il est trop cute sur sa couverte de faux poils il y avait aussi un sac comme ça pour les baguettes de pain et j'ai espoir que ça fonctionne apparemment ça les rend pas pas que tout sec après deux jours mais tu sais c'est parce qu'il y a comme une petite texture en dedans ici que j'ai l'impression que ça va garder hydratant hydratant hydraté mes termes de youtubers beauté qui refont surface gardé frais en tout cas pas sec le contraire de pas sec pour du pain c'est quoi humide pis il y a aussi cette petite bidule là qu'on peut vraiment le seller parce qu'avant j'avais un truc dans le sac tu sais qu'on peut aller chercher notre sac notre sac notre pain à la boulangerie avec je vais-tu l'avoir pis là le chauffage part est-ce que ça va être gossant pour vous ? je vais peut-être le fermer au gazou mais c'est ça genre tu mets ton pain dans le sac pis là tu fais juste wrapper mais il y a pas de système comme ça là étanche pour pas laisser passer l'air fait que moi mes pains venaient tout secs en deux jours pis à un moment donné j'ai coupé avec mon couteau sur ce sac là vraiment niaiseux en tout cas fait que je suis contente d'avoir un nouveau comme ça j'ai aussi un petit wrap de même là pour les plats ça c'est full pratique je m'en sers tout le temps et j'ai eu deux petits cleans comme ça donc d'autres essuie-tout réutilisables c'est tout le temps ça que je prends comme viennée là dans la cuisine fait que vraiment contente je les connais et je les aime j'avais aussi demandé des ingrédients en particulier parce que j'avais reçu le livre des trappeuses leur nouveau leur numéro 2 dans le fond qui est vraiment sur la fabrication de produits ménagers maison et on y va vraiment dans le détail là genre t'as même une recette mettons pour laver le four t'sais il y a plus que genre les 2-3 recettes classiques qu'on voit tout le temps en tout cas j'avais besoin à nouveau de percarbonate de sodium ça par contre jamais testé la crème de tartre apparemment ça je pense ça décrase mais aussi si vous avez genre de la porcelaine rayée là t'sais les bols genre j'ai un petit bol blanc ici en tout cas qui a des rayures de cuillères dans le fond apparemment ça ça les fait disparaître fait que j'avais comme envie peut-être de refaire un vlog avec vous où je me remets à faire des recettes maison certaines que j'ai déjà testées mais qui m'en restent plus ou en faire aussi des nouvelles en votre compagnie donc ça c'est de la terre de diatomie je sais plus par coeur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça mais je sais que dans le jardin ça peut être pratique aussi ça peut repousser certains insectes indésirables et finalement nous avons aussi des cristaux de soude fait que voilà ça vient tout de leur boutique à Montréal je vais devoir que ma batterie clignote déjà je vais me dépêcher un peu ça j'avais ça dans mon bon noël un petit sachet floral comme ça je sais pas si vous connaissez la marque moi non mais ça sent bon ça sent tellement fort genre ça va vraiment parfumer tout ce qui est en contact avec ça genre mon bon noël ça sentait ça à plein nez il y a aussi ça que je connaissais pas cette marque là je crois que c'est français si je dis pas de bêtises ouais ça dit savon du jardinier donc ça c'en est un pour adoucir et réparer les mains mais il y en avait vraiment avec plein de sortes différentes genre pour les bricoleurs pour les cuisiniers tu sais je dis n'importe quoi mais j'ai trouvé vraiment cute les petits savons comme ça sur corde j'ai deux petits trucs ici que ma mère m'avait mis de côté et que j'ai oublié moi j'oublie tout le temps mes cadeaux de Noël pis genre qu'est-ce que j'ai demandé là tout le temps tout le temps pis on était à un moment donné chez Casalucan ensemble et j'avais trouvé ces deux trucs là que je trouve full beau ça c'est une petite assiette j'aime vraiment ça moi les assiettes genre dépareillées pis tu sais avec des formes imparfaites la petite touche de doré ici je la trouve juste trop belle bref une nouvelle petite assiette pour ma collection d'assiettes disparates et aussi des petites boucles d'oreilles ils ont vraiment une belle sélection de bijoux pis ils sont pas trop chers pis c'est ça ils en ont plein de vraiment beaux je les ai pas essayés encore je devrais les essayer cute mon oreille est toute rouge parce que je l'ai tripoté pas mal tantôt mais non ils ont l'air vraiment belles fait que je suis contente oh Luli tu te gratte hein tu te gratte en arrière plat love it wow regarde Lily le prochain cadeau checkez comment c'est cute c'est un site qui peut faire des temps à se personnaliser fait que là c'est écrit Cynthia et Lily pis on peut même choisir je pense la couleur des cheveux du chandail pis tout fait que c'est vraiment une belle petite attention il y a aussi ça qui est vraiment cute et thématique chat c'est juste un petit planter mais je le trouve magnifique de retour ici j'ai quasiment plus de batterie pis mon hôte est pas chargée je suis vraiment pas fière de moi pis il commence à faire long fait que je vais accélérer le pas dans la section livres j'en ai eu 3 ici il y a lui aussi que j'avais demandé que la personne s'est trompée elle a acheté les cartes au lieu du livre mais c'est vraiment pas grave je l'avais pas lu donc c'est de Nicole Bordelot l'art de se réinventer je pense que c'est un livre qui a le même nom tu sais je regarde des suggestions moi sur internet pis je demande ça mais je sais pas trop dans le fond si je vais les aimer ou s'ils sont vraiment hot ces livres là tu sais va falloir que je les lise pour le savoir j'ai celui-ci qui s'appelle Hypersensible et heureux donc pour lire sur le sujet tout simplement parce que j'ai eu la chance vraiment de le faire j'avais demandé celui-là je le trouvais intéressant sapiens 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 homo sapiens hein comme ça qu'on dit qui est un classique en tout cas je pense que c'est vraiment un best-seller qui a été traduit en plein de langues j'ai commencé à lire quelques pages je trouve ça vraiment intéressant tout comme ce livre qui est de Sophie Maffolini que je suivais par exemple sur Instagram déjà et ça c'est son deuxième livre l'anxiété sans complexe je suis pas ben je me définis pas comme quelqu'un d'anxieux mettons même si je pense que tout le monde on vit de l'anxiété à différents degrés mais dans ma vie il y a des gens proches de moi qui en vivent de manière plus intense et plus problématique fait que je me disais si moi à un moment donné dans un moment de ma vie ça m'attaque cette anxiété là ben peut-être que je vais avoir des bons outils là-dedans pour y faire face pis sinon peut-être juste le passer à d'autres gens ou donner des petits conseils que j'ai appris là-dedans fait que c'était plus pour mes proches dans le fond que je me demandais mais je le trouve vraiment beau à date pis super clair genre très très simple peut-être quelqu'un qui connait pas trop encore tout ce qui est stress anxiété ça peut être un bon genre de guide pas à pas parce qu'il y a vraiment des exercices aussi à faire dedans fait que bref je vous en reparlerai ça je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est mon copain qui l'a fait en fait je voulais un step pour mes pieds quand je suis à mon bureau parce que mes jambes sont petites et je ne suis jamais à 90 degrés nulle part dans la vie genre si c'était un sofa une chaise je suis tout le temps trop petite fait que j'avais genre juste un bloc de bois en fait je l'ai laissé là-bas là c'était juste un bloc de bois que je mettais mes pieds dessus mais c'était pas vraiment confortable fait que là il m'a fait une tablette comme ça qui est ajustable au besoin pis qui a un petit angle qui serait l'angle idéal pour travailler il m'a aussi donné ça pis je suis vraiment contente j'en voulais un depuis longtemps c'est un demi-lune en fait un coupe bordure fait que je pourrais pas m'en servir tout de suite évidemment mais ce printemps très très hâte d'utiliser ça il m'a aussi donné un petit thermomètre de fenêtre justement j'ai dit ça va être pratique pour quand je veux sortir mes plantes à l'extérieur juste avoir la météo direct dehors j'ai ça vraiment idée de cadeau de Noël très original je sais même plus de où ça vient mais c'est genre un tapis qui lave et qui masse les pieds en même temps donc l'été je vais le laisser dans le bain ou peut-être en tout temps aussi je sais pas mais c'est parce que j'ai toujours les pieds qui viennent vraiment sales tu sais la terre ça genre ça tache les pieds pis ça rentre dans les cracks fait qu'avec ça je pense que ça va vraiment aider pis sinon je trouve ça juste vraiment agréable comme massage fait que voilà ça aussi c'était une belle surprise un petit tapis de démarrage pour les semis dans le fond c'est un tapis qui chauffe fait que ça fait un démarrage plus rapide genre ta germination se passe en je sais pas 2 jours au lieu de genre 7 fait que j'ai hâte de l'essayer ok d'autres affaires de jardinage vraiment nice des petits gants pour dépoussiérer les plantes qu'on peut aussi faire du ménage avec c'est juste que t'as pas à tenir quelque chose dans tes mains fait que c'est genre full pratique tu fais le ménage comme ça de tes plantes ou de ta maison peu importe ça ok j'avais jamais vu ça c'était une idée de Pat il m'a dit subtilement genre tu trouves-tu ça cool ? oui il me l'a acheté c'est une presse pour les fleurs pour faire genre après ça des bricots ou n'importe quoi pis tu mets ça genre au micro-ondes c'est vraiment nice fait que ça les déshydrate pis ça les presse en même temps ça j'en avais vraiment besoin d'un nouveau c'est un coussin pour d'or qu'on jardine qu'on fait des taches par terre genre des herbages n'importe quoi il est vraiment des qualités celle-là super solide pis avec une petite poignée fait que très contente et dernier truc très random que j'avais vu sur internet sur le site Inspire Uplift c'est genre une fontaine solaire que je compte mettre dans mon bain d'oiseau peut-être même dans ma piscine mais ça fait une fontaine c'est solaire fait que ça a étudié c'est pas d'énergie ben autre que le soleil mais on s'en fout fait que j'ai aussi eu du Philly Way ça calme les chats en tout cas j'avais envie de l'essayer pour Lily justement si des fois elle est stressée en allant au vet ou n'importe j'ai eu des pinceaux de l'art parce que j'en avais pas un petit kit je pense qui vient d'Amazon avec des dotters à l'autre bout pis des pinceaux fins j'ai eu je me dépêche là j'ai vraiment plus de batterie j'ai eu des culottes NYX des culottes menstruelles fait que je vais pouvoir les tester pis vous donner mon feedback dessus si jamais ça vous intéresse parce que j'ai déjà fait un vlog sur les menstruations écolo et je vous disais que ma méthode préférée maintenant c'était ça fait que je veux comme m'équiper mais là je teste encore différentes marques bref j'ai eu ça je suis vraiment contente j'en avais plus c'est du papier aquarelle comme ça il est super épais vraiment de qualité donc j'ai hâte de l'essayer j'en avais pas beaucoup Lily t'es sur mes derniers cadeaux cocotte on verra pas et finalement deux jeux que j'ai vraiment hâte de faire attention un kit pour faire du rouge à lèvres je vais faire une vidéo là-dessus c'est sûr ça a l'air trop trop fou et aussi un casse-tête 3D d'Harry Potter et ça ça me rappelle les beaux souvenirs d'enfance puisqu'il y en avait un à la garderie et j'étais toujours jalouse de ne pas en avoir à la maison et voilà donc c'était ça mes cadeaux en gros j'espère que vous avez aimé les voir Hey tout le monde re bonjour donc on est maintenant le 1er janvier vous voyez pas je pense en tout cas 1er janvier 1er janvier je me suis dit que j'allais finir mon vlog ben le faire en fait pareil que l'année passée j'ai checké sur ma chaîne pis c'est exactement ça la vidéo que j'avais fait mes cadeaux de Noël plus résolution et là donc je me suis dit que ça serait intéressant que je recheck moi un peu qu'est-ce que j'avais jasé genre c'était quoi mon état d'esprit tiens à la fin 2021 versus c'est quoi là début 2022 un an plus tard je pense que je vais commencer par faire ça j'ai mon petit carnet si j'ai besoin de noter parce que l'année passée je vous rappelle j'avais fait genre une méditation pis tout pis j'avais vraiment réfléchi à tout ce que je voulais plus en 2021 tous les objectifs ou résolutions que je voulais prendre fait que là je vais pouvoir vous dire aussi est-ce que je les ai tenues fait que je vais juste me prendre une petite page ici pour noter si jamais j'ai mis plein de résolutions parce que je pense que j'avais dit genre vous pourriez m'aider à les choisir pis vous aviez vraiment voté prendre soin de moi genre fait que je vais vous en reparler comment ça s'est passé mon année ça va être la conclusion plus personnelle je pense que si je fais ça une fois par année c'est chill pas trop souvent mais non sans joke fait que je vais faire ça en même temps il faut que je répare un petit bouton pour mon couvre-lit fait que je vais m'écouter parler en faisant ça et puis ben voilà quoi je vous reviens après on verra dans un an on verra dans un an oui c'est ça je suis en du temps hé là je suis vraiment je m'en veux j'étais déconcentrée je suis fatiguée là on a quand même fêté hier ben et pas pis moi là je veux dire on s'est couché tard bu un peu d'alcool pis c'est rare que j'en bois fait que là à l'approche de mes 30 ans je vois déjà la différence c'est pas des jokes fait que ça se peut que je déparle ça j'essaye de dire regardez la petite bêtise que j'ai fait j'ai mis mon bouton à l'envers je pensais qu'il était tout de ce bord là pis il est tout de l'autre bord mais bon écoutez c'était drôle de réécouter mon vlog je vais peut-être vous mettre des petits extraits pour que vous aussi ça vous rafraîchisse la mémoire mais c'est vraiment spécial je terminais avec un peu mes mots clés genre pour l'année quand je réfléchissais c'était quoi un peu mon feeling, mon vibe genre pour l'année à venir j'avais dit qu'en 2019 pour 2020 le mot c'était changement changement qui m'était venu en tête parce que ben crime on a eu une pandémie fait que c'est un méchant gros changement dans nos vies pis 2021 mon mot positif un peu c'était renouveau sinon je vais parler de fractures pis de guérisons mais guérisons au sens autant physique que mentale t'sais parce que ça a tout été rough genre sur notre santé mentale je sais pas si renouveau ça a été un bon terme pour 2021 j'ai l'impression que t'sais ben je parlais aussi des changements sociaux qui se sont beaucoup opérés depuis 2020 j'ai l'impression qu'on avance je sais qu'on est loin des buts encore mais j'ai l'impression qu'on a fait quand même un petit pas de géant depuis mettons versus 2016 là je dis n'importe quoi pis renouveau ou guérison ben t'sais là on a eu le vaccin pis là il y a une pilule qui va sortir bientôt pour aider le covid fait que je sais pas il y en a qui disent genre faudrait qu'en 2022 on soit capable de crasher ça la pandémie t'sais évidemment le virus va continuer d'exister c'est sûr d'une forme ou d'une autre mais si on pourrait stopper la pandémie genre d'ici fin 2022 c'est sûr ça serait nice fait que j'ai hâte de te voir dans un an cette vlog là aura juste pas rapport ou si ça va être une bonne prédiction mais ouais 2022 ça pourrait être quoi un mot est-ce que vous en avez un en tête vous autres genre qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter sinon j'avais noté mes résolutions j'en avais 5 ok pis vous vous avez conclu que ce qui regroupait un peu tout ça c'était de prendre plus soin de moi alors suspense est-ce que j'ai pris plus soin de moi en 2021 j'avais mis méditer je vous annonce tout de suite que je n'ai jamais fait ça j'ai pas médité comme méditer méditer au sens premier du terme mais comme je disais méditer pour moi pis ça je pense que je l'ai bien assimilé mais méditer pour moi c'est un peu peut-être la pleine conscience dans le fond je sais pas comment dire mais tu sais quand je jardine je suis juste bien je suis dans un état que je suis dans le moment présent c'est apaisant ou tu sais rien là que ça va être le sport des choses comme ça fait que je pense maintenant que ouais je considère la méditation dans un sens plus large du thème j'essaie que méditer au sens propre ça a des effets positifs sur le cerveau fait que d'un coup que je ferais un défi genre pendant un mois je médite à tous les jours pis je vous livre un peu mes conclusions pendant pis à la fin comme est-ce que je trouve mettons que je dors mieux est-ce que je suis moins stressée n'importe quoi là tu sais juste faire le test pendant un mois je pense qu'un mois c'est un bon délai genre fait que en tout cas vous me direz si ça vous intéresse mais je pense que j'aimerais ça faire des petits tests comme ça ici de temps en temps avec vous comme quand je testais aussi des méthodes d'organisation différentes pour le temps, l'horaire après ça ma deuxième résolution 2021 c'était de bouger j'avais mis sport pis j'ai dit non je veux juste bouger un petit peu ça je vous dirais que j'ai réussi ça à genre 60% tu sais j'avais mis une application je vous ai montré ça sur mon cell je l'ai faite beaucoup en janvier je l'ai faite à tous les jours en fait en janvier février, mars mais là plus le temps avançait genre rendu l'été vu que je jardine pis j'ai d'autres occupations ben qui compte comme de l'exercice physique jardiner je trouve que c'est pas reposant surtout quand il fait 30 degrés dans les derniers mois vraiment j'ai pas réussi à conserver mon beat de faire mettons même juste 5 minutes de sport par jour ce qui est rien j'ai redécroché pis honnêtement je suis dans une phase où je me dis regarde moi je pense pas qu'on est capable tout au même niveau de devenir des sportifs je pense que par nature je suis vraiment plus quelqu'un d'artistique que sportif et donc j'arrive pas à trouver encore 100% du plaisir là-dedans même si je suis consciente genre des bienfaits de l'activité physique après en avoir fait au sens je regrette jamais un workout je regrette jamais d'avoir dansé d'avoir fait ci ça ça comme tout le monde je pense mais c'est de trouver la motivation c'est vraiment ma paresse qui me bloque pis même si je l'ai faite pendant un trois mois en continu ou plus j'ai pas réussi à en faire une habitude permanente dans ma vie par contre je peux vous dire tout de suite c'est encore dans mes souhaits pour 2022 pis comme honnêtement je pense que je vais pas me laisser le choix parce que quand je laisse mon horaire trop freestyle je suis pas satisfaite je sais pas honnêtement je pense que je vais m'inscrire à un cours en ligne parce que là tout va être encore fermé fait qu'un cours de pilatesse en ligne je pense que ça serait pas une résolution mais un objectif pour 2022 je pense que je suis rendue là j'ai besoin de ça j'ai besoin que ce soit une obligation pis que je paye un cours genre parce que sinon je peux pas compter sur moi 100% vous comprenez que je veux dire? pis pour moi c'est important quand même de conserver un minimum de forme physique ou de santé genre en m'en allant bientôt sur mes 30 ans fait que ça serait ma résolution numéro 1 après ça j'avais mis connecter plus avec mon entourage est-ce que je l'ai fait? ben certaines personnes oui honnêtement mais c'est ça l'affaire je trouve on a tellement des vies chargées là versus je sais pas en 1850 comme pour vrai on a juste trop de contacts avec les médias sociaux ça vient tellement dur de penser à soi plus s'occuper des autres je trouve comme on a juste trop de gens dans nos vies en tout cas moi beaucoup à cause des médias sociaux aussi fait que c'est sûr j'aimerais ça donner mon temps comme à mon chum à ma famille, à mes amis, à mes abonnés pis là en garder un petit peu à la fin pour moi mais là je suis juste tellement plus réaliste je suis rentrée à un stade où je suis comme regarde c'est impossible on peut pas être parfait dans tout fait que ça vient par phase mais comme il y a des gens oui que je vais prendre plus souvent de leurs nouvelles il y a des gens que je me suis rapprochée dans la pandémie d'autres que je me suis vraiment éloignée d'autres que c'est comme ah finalement c'était pas un lien très très fort qu'on avait des gens que je voyais pas souvent fait que ça fait juste mettre la lumière je trouve sur nos relations parce que là on les vit à distance fait qu'on voit un peu qu'est-ce qui est important pour nous aussi quatrième point sur 5 être moins dur avec moi-même ok ça pour vrai même si ça risque d'être tout le temps un genre de work in progress je pense avoir fait du chemin là-dedans pour de vrai je pense que oui surtout dernièrement je vais vous en reparler après parce que je me suis dit que j'allais faire comme des petites questions ben que je réponds à des questions un peu sur ben rétrospective sur mon année pis honnêtement je le fais un peu juste pour moi parce que je veux réécouter ça dans un an pis voir c'est ça mon état d'esprit fait que j'ai recherché après j'ai mis des petites questions mais ouais je pense que j'ai vraiment cheminé là-dedans vraiment dernièrement là comme depuis cet automne de plus me pardonner de plus me faire confiance de juste réaliser que je suis inhumaine pis d'arrêter tout le temps chercher la perfection c'est comme un espèce de processus de lâcher prise que je pense que j'étais en train de faire au niveau conscient et inconscient et ça risque de me faire beaucoup de bien fait que voilà dernier point c'est quoi faire plus de trucs que j'aime ah oui c'est ça pis ça c'était le petit bout que je pleurais dans le vlog parce que j'étais comme ça me fait mal de le dire c'est une corde sensible mais je me rends compte que je porte tellement trop d'importance à mon travail vu que je suis workaholic pis que je m'identifie trop à mon travail donc j'aimerais ça peut-être mettre mes yeux dans un autre panier t'sais comme expansionner un peu mes talents, mes activités t'sais mes passe temps je sais pas comment dire mais faire autre chose que juste trop travailler parce que j'avais l'impression que ça allait me nuire à long terme genre big time est-ce que j'ai fait plus de choses que j'aime cette année attendez je réfléchis là ben t'sais faire le sport justement j'ai réussi à le toffer vraiment longtemps là pis j'aimais ça à un certain point là pas assez pour là en faire encore on dirait t'sais j'ai toujours des up and down avec l'activité sportive je suis sûre que vous aussi mais ouais t'sais je considère vraiment que c'est une forme de self care est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai fait je me suis pas inscrite justement à un cours comme j'aurais peut-être voulu je me rappelle avoir peinturé t'sais je faisais de l'aquarelle genre de plantes jardins des choses comme ça bon jardiner tout l'été j'étais vraiment plus zen j'étais bien oui parce que j'étais dehors pis je faisais des choses que j'aime mettons cet automne ouais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé entre octobre pis là décembre fait que j'ai pas l'impression que dans les derniers temps je me suis accordé beaucoup de de self care pis de moments personnels t'sais j'ai fait de la lecture je pense que c'est tout honnêtement je sais que c'est moins que d'autres personnes que je connais mettons vraiment moins en tout cas je vais aller chercher mes questions pis on va finir le vlog là-dessus parce que je parle je parle en masse dans ces vidéos recap là mais bon j'espère que vous trouvez ça un minimum intéressant alors j'ai mis les questions dans mon petit pot de chat comme ça hop ta plus grande fierté là on parle vraiment dans l'année qui vient de passer là 2021 hmm ben d'avoir fait peut-être certaines réalisations là par rapport à ce que je viens de parler il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire ces déclics là je vous avoue genre en plus je l'ai perdu je pense dans mon ordi mais j'avais écrit un texte comme pré-rencontre et après genre mon état d'esprit comment c'était genre fin octobre versus quand j'ai parlé avec Anne-Marie pis comme par rapport là genre c'était complètement différent pis j'espérais que cette espèce de magie qui s'opérait là poursuivre dans le temps parce que j'étais comme dans une meilleure place fait que ça plus grande fierté d'avoir réalisé des choses par rapport à moi pis de faire un laisser aller par rapport à ça sinon après c'est sûr qu'on peut parler de vous voyez j'étais soufflée je suis juste allée en bas pis j'étais soufflée excusez parenthèse après c'est ça il y a des fiertés professionnelles hein j'ai fait quand même quelques quelques petites ben j'ai eu quelques petites mentions j'ai fait quelques petits plateaux je pense 2021 c'était la semaine des 4 juillies que beaucoup de gens m'ont parlé j'ai travaillé sur un projet secret qui va sortir ben dans les prochains mois comme à peu près au printemps là comme tous mes projets sortent toujours au printemps genre vers avril mais ça risque d'être un peu plus tôt en tout cas j'espère que oui j'étais sur la chaîne rad aussi j'ai fait plusieurs podcasts sont même pas toutes sorties encore mais j'aime ça mais en 2021 j'en ai fait beaucoup ah oui il y a eu les 10 ans de ma chaîne youtube aussi pas celle là l'autre c'est une fierté je pense qu'il y a pas tout le monde qui se rend à 10 ans là fait que ouais je dirais que c'est une fierté professionnelle en vous de sa part rapport ben c'est plus une fierté personnelle que professionnelle mais même si j'étais pas quelqu'un qui utilisait mettons beaucoup de filtres là je pense que j'en utilise plus genre à 100% ou 99% parce que je vous en avais parlé en vlog je me suis rendu compte du côté malsain des filtres comme quoi c'est des béquilles et qu'à long terme ça nuit à notre estime et là je veux pas chez mes personnes c'est normal d'être tout à notre rythme là par rapport à ça l'acceptation de soi mais moi c'est quelque chose d'important pour moi comme vous savez puis j'essaye d'inculquer un peu des bonnes valeurs à travers mes plateformes fait que je trouvais ça pas, ouais pas fair de mettre des filtres surtout que je suis dans le maquillage moi si tu vends un produit genre un fond de teint pis tu me mets un filtre dessus je suis comme c'est parce que c'est pas la vraie vie là t'sais fait que je pense que je n'en utilise plus mais honnêtement ça reste encore pas difficile au sens où j'ai de la misère à me voir pas de filtre mais plus au sens où je me sens un mouton noir là c'est parce que j'ai réalisé que genre 90% des comptes que je suis sur Instagram en utilise dans toutes leurs stories fait que c'est comme des fois tu te dis en joke genre coudonc moi j'ai l'air lettes des fois mais dans le fond c'est que tout le monde utilise des filtres en permanence fait que c'est pas moi le problème ok c'est juste que dans la pandémie je vous l'ai dit mon estime de moi et vous vous m'avez dit la même chose aussi elle a descendu j'ai perdu de la confiance j'ai perdu de l'estime pis on s'est rendu compte avec les liens sociaux sur cette chaîne-ci en tout cas l'impact que ça l'avait sur notre estime notre confiance et ben c'est ça à force de ne plus voir de vrai visage je pense qu'il y a du monde qui ont oublié c'était quoi des pores du duvet des choses comme ça des ridules pis j'ai tellement aimé quand il y a eu Marion Camelon il y a eu d'autres gens aussi qui en ont parlé cette année mais tu sais qu'ils faisaient des close-up de leur peau là à la lumière du jour pour montrer c'est quoi une vraie peau parce que sur Instagram je trouve que c'est ça on est tellement dans cette recherche de perfection de toujours avoir l'air correct qu'on en oublie c'est quoi des petites imperfections que tout le monde a pis que c'est bien normal t'sais fait que bref je suis contente de moi d'avoir fait ce cheminement là et je trouve justement que ça a déjà des effets positifs sur mon estime c'est comme une habitude qu'on a pris c'est une mauvaise habitude qu'on a pris je trouve avec les avec les années personnellement les filtres au sens où t'sais les premières stories qu'on faisait il y en avait pas pis on faisait des stories pareilles fait que c'est juste une habitude qu'on a pris mais on est capable de la renverser cette habitude là pis je trouve que c'est plus sain à long terme sur le coup ça fait du bien mais à long terme je suis sûre que ça aide pas fait que bref je finis la parenthèse sur les filtres je sais que c'est pas un sujet populaire là mais moi ça moi ça me tient à coeur quand même fait que je pourrais dire ça là je vais piger un autre petit truc oups j'en ai pogné trois en même temps des belles rencontres oh mes belles rencontres de 2021 y'a plein de gens il me semble que j'ai vu pour la première fois de ma vie j'essaie de penser à des exemples c'est ça y'a des gens mettons que je communiquais avec eux sur les médias sociaux que là hop on s'est rencontrés en 2021 mais si j'en ai une c'était-tu 2020 ou 2021 mon ami Tommy en tout cas on mettons qu'on s'est beaucoup rapprochés en 2021 pis c'est vraiment une belle personne que je suis contente de savoir que je peux compter dessus même si c'est pas une amitié de très longue date encore c'est quelqu'un que je vois que je suis vraiment contente d'avoir rencontré quelqu'un qui est dans mon domaine aussi fait que c'est le fun d'échanger avec lui à ce niveau là là je suis comme portée à vouloir checker mon sel parce que je me dis peut-être j'ai oublié des gens ou des affaires ici j'ai rencontré des gens qui jardinaient c'est vrai c'est la première année ça des amis jardiniers que je me suis fait des amis jardiniers il y a quelqu'un aussi je sais pas si je suis aveu que que je dise son nom ou pas pour l'instant mais en tout cas j'ai quelqu'un depuis quelques semaines qui m'aide un petit peu dans mon travail et tout là c'est les congés des fêtes fait qu'on se voit pas mais euh j'ai possiblement trouvé une assistante je dis possiblement je vous en reparlerai si jamais fait que je pourrais dire cette personne là aussi quand même c'est une belle rencontre pour moi dans ma vie sinon sinon pour vrai je suis en train de fouiller dans mes stories non mais c'est trop de gens que j'ai rencontré mais c'est ça c'est des gens que j'ai vu comme une fois mettons mettons Rosalie Vaillancourt on s'est vu genre deux fois à cause de la semaine et 4 juillet c'était une belle rencontre tu sais récemment ma collab avec Laurent Turcot il y a l'esthéticienne bohème tu sais qu'on s'était jamais vu on s'est rencontré super belle personne tu sais fait que j'ai des exemples comme ça qui me pop en tête mais peut-être mon highlight je dirais Tommy parce que c'est ça c'est devenu ben rapidement un ami dans ma vie fait que voilà ensuite dites ça le moment marquant positif de mon année même si j'ai l'impression d'avoir pas fait tant grand chose c'est pas vrai on a travaillé fort sur la maison encore et j'ai beaucoup travaillé c'est sûr que je retiens de 2021 là j'ai essayé de faire un recap sur Instagram j'étais comme euh je sais pas voyager j'ai rien fait spécial là je suis restée pas mal à la maison tu sais je sais pas le monde les mettait des grossesses des mariages des voyages dans leur recap moi j'ai vraiment l'impression que j'ai fait juste plein de maquillage pis c'est bien correct de même aussi fait que moment marquant positif outre les rencontres que je viens de nommer ben peut-être mon projet secret là qui s'en vient je vais le renommer sinon lié à ça un petit peu avoir lancé mon deuxième compte Instagram Jardin Réverie parce que je me suis découvert tellement une belle communauté d'autres gens passionnés comme moi pis c'était vraiment vraiment le fun pour moi de faire des stories quotidiennement à cet endroit là pis de connecter avec vous ah oui quand je suis allée à Tremblant récemment avec Pat aussi ça c'était vraiment du temps de couple de qualité donc on a vraiment apprécié notre petit séjour en amoureux là-bas en plus c'était comme pour nos 10 ans parce qu'on voulait faire quelque chose de plus gros pis finalement avec la Covid c'était trop compliqué en tout cas on a annulé fait que ça Tremblant ça nous a fait du bien cette petite sortie ah c'est vrai lié à ça ben il y a eu le salon du livre récemment ça m'a fait plaisir de vous revoir vu que l'année passée j'avais pas pu justement quand bien chez moi est sorti il y avait pas de salon du livre pis 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 les spectacles, les spectacles d'humour que j'ai vu cet automne j'ai vu Arnaud et Rosalie justement en show j'ai tellement aimé j'ai adoré les deux shows Rosalie là je le conseille vraiment moi j'ai moi pis Pat on a ri en tout cas tout le long je pense que c'est pas ma soeur vite de même mais en tout cas si j'ai un flash tantôt je vous redirai mon plus grand regret 1 pas avoir tenu mes résolutions d'activité physique jusqu'au bout ça a fait vraiment c'est quoi que j'ai regretté ben t'sais j'essaie de moins justement me taper sur la tête fait que j'ai peut-être de la misère à répondre à cause de ça parce qu'avant c'est ça j'étais dure avec moi-même pis y'a vraiment des choses j'avais de la misère à me pardonner là c'était long là je portais ça sur moi un petit bout de temps fait que c'est sûr y'a des t'sais justement je t'avais dit l'année passée je trouvais que j'avais fait certaines petites gaffes pis genre je trouvais que c'était tellement pas moi que ça me troublait pendant longtemps mettons mais là je suis comme un peu gênée encore mettons de ces choses là auxquelles je pense mais je suis plus quand même aussi critique là t'sais je me le pardonne un peu plus là je réalise que ma santé mentale comme tout le monde en a pris un coup l'année passée là je pense que c'est stable honnêtement pis l'été l'été je veux dire on était tellement bien non on avait le droit de voir du monde moi avec Pat on a reçu beaucoup beaucoup des amis t'sais qui venaient se baigner on faisait tout le temps des petits barbecues improvisés des affaires la même t'sais l'été on était juste bien justement y'avait presque plus de cas de covid côté santé mentale c'est ça ça se replace tout le temps on dirait dès que je jardine parce que je médite pis je suis dans le moment présent mais c'était l'hiver c'était l'hiver passé là qu'avec du recul je suis comme ah ouf j'avais de l'anxiété mais comme tout le monde je sais mais j'avais de l'anxiété vous comprenez pas genre je me faisais des mal de mâchoire parce que je commençais des tics genre serrer les dents pis ça c'était comme si genre on dirait je voulais me combattre là inconsciemment contre la pandémie et compagnie je parlais beaucoup dans mon ancien vlog ben celui que j'ai écouté tantôt des divisions genre je disais que 2021 j'ai l'impression qu'on était divisés comme jamais pis la façon que je le décrivais on dirait c'était le film Don't Look Up que je viens de voir fait que je trouve ça très drôle je sais pas si c'est mieux maintenant honnêtement je suis pas certaine je sais pas si j'étais une fille qui vit avec des regrets comme tel genre c'est pas un mot qui fait vraiment partie de mon vocabulaire fait que je pense que j'ai juste une autre question parce que je sais pas quoi répondre nouvelle habitude est-ce que j'ai pris des nouvelles habitudes négatives ou positives oh shit ben j'avais pris mon habitude de sport là tous les jours même si c'était juste un peu j'aimais mieux ça que me taper un workout une fois par semaine d'une heure pis de lâcher après deux semaines fait que ça a quand même bien marché mais là j'ai arrêté à nouveau voyez-vous dans le fond moi je pense qu'on change pas vraiment les résolutions la plupart des gens les tiennent pas des habitudes c'est dur à changer fait que j'ai l'impression qu'on évolue mais genre on change très peu quand même dans une vie je pense ou en tout cas faut pas avoir trop d'objectifs en tête en même temps parce que là je pense que c'est impossible la seule affaire que j'ai changé c'est que je me suis revenue à faire des tiktok fait que j'ai pris l'habitude de vraiment penser maintenant peu importe ce que je fais que ça soit un maquillage le matin que je fasse une vidéo youtube là mon cerveau c'est genre ok attends faut-tu que je fasse un reel faut-tu que je fasse un tiktok est-ce que je fais une photo est-ce que je le mets sur instagram comme il faut que je pense à tout maintenant fait qu'il y a ça peut-être j'ai j'ai acquéris des nouvelles habiletés je pense en 2021 par rapport à des nouveaux contenus qui nous sont exigés en tant que créateur de contenu donc je pense au reel à tiktok il y a aussi maintenant des courtes vidéos sur youtube il y en a sur facebook tu sais il y en a partout mais tu sais à un moment donné on peut pas tout les faire mais je me suis quand même organisée pour trouver mon confort là dedans je dirais je sais pas si t'as une habitude mais bon prochaine question c'est vidéo ou vlog marquant de 2021 hé mes vlogs marquant c'était quoi je sais pas je pense si vous aimez encore plus mes vlogs tu sais rénaux déco et tout ça je pense c'est ça qui marche j'ai pas fait tant de vlogs que ça en 2021 là je vais être franche là je regarde qu'est ce que j'ai fait si je check mettons ceux que vous avez aimé c'est ça c'est du désencombrement de l'organisation une semaine dans mon assiette le premier vous avez bien aimé le deuxième a été moins vu mais le premier vous avez bien aimé c'est ça les transformations avant après tu sais que ce soit dans la maison à l'extérieur après sur ma chaîne principale là par contre je trouve que j'ai fait des concepts qui étaient intéressants j'ai fait toute ma série 24 heures dans telle décennie il y a eu aussi derrière les cosmétiques qui était je pense ma fierté professionnelle de 2021 qui a pas eu un succès que j'espérais honnêtement mais c'est pas grave faut que je dis ceci ça et je vous dis que c'est une de mes plus grandes fiertés sur ma chaîne youtube en fait en 10 ans vraiment là genre je dis à tout le monde d'aller écouter ça je pense que c'est une vidéo ou des vidéos en fait importantes j'ai bien aimé ma collab c'est ça récemment avec laurent je trouvais que c'était fun c'était différent toutes mes vidéos de décembre aussi j'ai l'impression que ma créativité était un peu améliorée genre ah oui une autre vidéo que vous avez bien aimé c'est celle où je surprenais une de mes abonnés qui allait se marier pis je la maquillais ça j'ai aimé ça j'ai aimé ça j'ai aimé ça refaire des concepts comme ça pis les vidéos je pense les plus populaires sur mon autre chaîne de 2021 c'est tous les tests que je faisais pendant un mois genre je mettais du gel de linge dans mes cheveux je testais quelque chose sur ma face pendant un mois genre le massage du visage des choses de même je pense que ça serait ça oh accomplissement ou projet bon ben c'est ça c'est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de parler sinon j'ai pas parlé des rénaux extérieurs mais moi j'ai tellement aimé nos derniers projets juste comme la pergola que Pat a fait genre un jour what the fuck il m'a fait le banc dans mon petit jardin d'hiver il m'a aidé donc ça j'ai quand même fait la nouvelle section aussi hein j'avais commencé ça 2020 genre à l'automne mais toute la plate-bande du côté elle existait pas celle du milieu je l'ai full avancée tu sais en tout cas j'ai vraiment bien pris soin de cette section là fait que c'est tout les ajouts que j'ai fait genre cutting garden tout ça côté jardinage des projets des accomplissements si on veut il y avait ma série celebrity aussi sur instagram que j'ai continué là ça a commencé en 2020 je pense mais j'ai continué ça j'aime bien j'ai juste pas beaucoup de temps pour la faire mais c'est quelque chose que vous aimez beaucoup qui a fait parler tu sais quand même fait que je pense que ça pourrait être un genre d'accomplissement je sais pas trop ok ok faut que j'accélère mes questions on dirait qu'il en reste plein encore j'en ai deux ah si j'ai tenu mes résolutions ben ça on a répondu fait que je vais prendre l'autre qui traîne ici mes moments marquants négatifs ouh ben un que je pense récemment spontanément c'est Lily là Lily qui a été malade cet automne qui dans le fond avait comme rien on a jamais su qu'est ce qu'elle avait tous ses tests étaient positifs c'est juste à m'inquiéter parce que ça a duré je pense quasiment deux semaines une semaine ou deux qui était pas bien pis moi j'étais comme plus fonctionnelle pendant ce temps là fait que je pense ça m'avait réalisé que de voir des proches malades ça me rendait des proches des proches t'sais je veux dire Lily je la considère comme ma fille mais j'ai d'autres exemples en tête qui me viennent genre la semaine passée ça me rend très anxieuse de pas avoir de contrôle c'est comme si je sens que ça entre la vie pis la mort dans ma tête pis genre je peux rien faire pour ça pis je trouve ça vraiment traumatisant à perdre des personnes évidemment fait que ouais je pense ça m'a rappelé beaucoup quand Jack était malade qui a été quand même un petit traumatisme pour moi fait que Lily soit malade à son tour là j'étais comme pas prête on dirait mais bon tout va bien hein c'est ça l'important sinon c'est ça à part l'année passée que c'était comme l'hiver que je filais un peu moins là que le t'sais le manque de contact là je disais genre entre autres de plus voir mes collègues t'sais youtubeurs c'est un métier solitaire mais quand même je voyais du monde à peu près une fois par semaine minimum t'sais des collègues slash amis des gens qui font ma job je les voyais dans les événements avant là on a toujours pas d'événements en présentiel fait que ça ça manque encore là je trouve ça quand même encore dur de perdre ces contacts là avec les gens que j'aimais qui sont comme des collègues si on veut fait que c'est ça mettons hiver 2021 bof après ça printemps été bien pis automne ça s'est un peu réenvenimé à nouveau ouais j'ai trouvé ça dur octobre parce qu'entre autres Lili était malade ça a mal parti j'étais sûre que ma série d'Halloween serait un flop parce que je me sentais pas bien préparée finalement moi je trouve pas que mes looks étaient dégueulasses là je suis bien contente de ce que j'ai fait il y a eu quand même je vais vous avouer plusieurs critiques là il y en a qui a effectivement trouvé mes maquillages pas bon cette année j'étais comme ah ok ben too bad là t'sais je peux pas changer je sais pas quoi faire mais les critiques qui m'ont vraiment marquée cette année c'était des gens qui me faisaient réaliser qui étaient inconfortables en fait à ce que je partage certaines choses par rapport à mes succès versus échecs professionnels c'est à dire que moi la façon que je vois ça c'est que ça me dérange pas mettons quand j'entends d'autres youtubeurs d'autres entrepreneurs parler de leurs défis parler même de leurs échecs je trouve ça juste tellement humain tellement vulnérable tellement beau pis ça me rassure aussi parce que moi je vis des choses similaires pis je suis comme ok je suis pas toute seule là t'sais mais je comprends maintenant qu'il y a des gens en tant qu'abonnés qui sont pas créateurs ou pas entrepreneurs trouvent ça malaisant d'entendre parler d'autres gens parler de leurs difficultés pour vrai moi je me suis vraiment questionnée par rapport à ça pis je me suis dit qu'est-ce que je préfère vous présenter en général juste du beau parce que oui il y en a que je vous le dis honnêtement quand je lis des commentaires il y a des gens qui pensent que je suis un robot pis je vais tout le temps bien pis il faut juste que je vous partage du positif parce que vous êtes là pas pour m'entendre chigner t'sais je suis là pour vous divertir et tout il y a des gens qui pensent vraiment comme ça mais moi j'ai tendance plus à me considérer comme une humaine et donc il y a des hauts et des bas dans la vie et je pense qu'on veut tout le temps ben prioriser l'authenticité fait que moi je partageais mais c'est ça mes struggle d'entrepreneur en toute transparence pensant ben pas pensant bien faire mais juste parce que moi j'aimerais aussi que d'autres gens soient comme ça ben je me suis rendu compte que mes collègues en fait ils vivent les gens que je vois plus ils vivent exactement les mêmes pensées struggle que moi c'est juste qu'ils partagent pas fait que j'ai l'impression d'être tout seul pis des fois ça me fait un peu capoter parce que j'ai plus justement ces rencontres là pour genre faire comme une soupape vous comprenez un peu que je veux dire fait que en tout cas moi j'étais à l'aise de partager ça avec vous pis parce que t'sais dans le temps il y a un abonné qui m'avait dit ben oui c'est normal que Cynthia s'inquiète des fois pour ses vues parce que c'est comme si t'as je sais pas une pâtisserie pis que du jour au lendemain il y a quasiment plus personne qui vient tu sais c'est sûr que tu vas comme t'inquiéter genre t'as le droit de t'inquiéter c'est normal mais après c'est l'autre partie que j'avais pas compris que certaines personnes m'ont fait comprendre d'une manière un peu un peu féroce pour moi qui est ultra sensible mais en fait c'est ça t'es pas obligé de le mettre dans la face à tes clients que oh pis y'a de moins en moins de gens qui viennent pis t'as comme peur de fermer ta boulangerie et tout ça moi c'était plus quasiment en mode c'est ça préventif pis de soucis de partage de mes struggles parce que quand ça va pas bien c'est ça des fois j'ai pas le goût de le cacher pis c'est sûr que vous êtes concernés fait que des fois j'ai le goût de vous en parler mais je veux jamais non plus vous faire sentir comme mal par rapport à ça ou quoi que ce soit parce que de toute façon si vous êtes là vous êtes là moi c'est plus les gens qui sont partis que tu sais je pourrais me poser des questions pis commencer à angoisser parce que mon entreprise c'est moi là genre fait que toutes les remises en question reviennent à toucher mon identité un peu vous comprenez c'est pas un produit t'sais le produit que je vends c'est comme moi dans le fond fait que c'est sûr c'est youtubeur c'est vraiment la pire job là pour les remises en question et donc ouais j'ai eu bien de la peine en octobre parce que je me suis rendue compte qu'il fallait que je m'adapte pis que boum la série d'Halloween qui a toujours super bien fonctionné elle fonctionnait pas normalement cette année et aussi d'autres vidéos t'sais depuis un an c'est plus dur pour toutes sortes de raisons j'essaie toujours de me renouveler t'sais pis faire du contenu intéressant mais c'est sûr que le fait que je suis une vieille youtubeuse ça me tire dans le pied là tout simplement fait que c'est ça j'ai encore des struggles professionnels à régler je pense que c'est que je me pardonne plus pis j'accepte plus mes défauts par rapport à ça maintenant mais t'sais quand je pleurais l'année passée pis je disais c'est ça je me suis rendue compte que c'est parce que je priorise trop ma job pis ma job c'est genre ça dans ma vie ben j'ai encore ce problème là honnêtement sauf que là je l'ai re-réalisé récemment justement grâce à Anne-Marie que je parlais en fait elle m'a dit que ma valeur était beaucoup trop reliée à mon travail pis que justement c'était néfaste et que en fait les gens me suivaient pas pour mon talent mais pour connecter à moi pis ça ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que on dirait que j'ai tout le temps pensé que les gens me suivaient mettons plus pour mon talent de maquillage que pour moi genre ma personnalité pis qui je suis fait que ça c'est des réalisations que je suis en train de de mettre en oeuvre là si on veut pis c'est ça ça m'apporte beaucoup d'apaisement fait que c'est pour ça que je dis je me pardonne un peu plus je me permets plus d'être c'est ça que je lui ai dit après la rencontre pis c'est ça pis ça a fait du bien à mon âme disons cette rencontre là fait que c'est ça après ça j'étais dans un autre état d'esprit parce que vraiment là après avoir lu t'sais c'est genre deux commentaires honnêtement c'est rien là mais les quelques commentaires négatifs que j'ai eu versus les positifs ils m'ont tellement fait de la peine parce que là je doutais beaucoup beaucoup de moi j'étais très très basse dans mon estime très inquiète pour mon avenir et tout alors que honnêtement t'sais oui c'est sur les vues c'est important pour un youtubeur parce que c'est comme ça qu'on peut rester qu'on peut genre en faire un job parce que si en un moment j'ai plus assez de vues honnêtement il va falloir que je quitte youtube là c'est aussi simple que ça mais en même temps quand même mon salaire pas sur cette chaîne ci mais sur l'autre ça reste quand même fixe même si les vues augmentent pas avec les années maintenant ben ça reste fixe fait que t'sais dans le fond si je suis encore capable de gagner ma vie avec ça pourquoi je m'en fais tant que ça pour les chiffres t'sais pis je pense que c'est juste un coup dur pour l'ego c'est sûr que je me suis rendu compte dernièrement à quel point le travail que je fais où je vais aller même jusqu'à dire tout travail impliquant de la reconnaissance publique de la popularité là t'sais les vedettes n'importe quoi en fait ça nourrit ton ego pas ton âme ton ego ma batterie est morte excusez je suis sur mon sel c'est parce que je voulais pas me couper dans mon élan mais c'est jamais une bonne chose pour moi de nourrir l'ego en dépit de l'âme t'sais là je vois ça d'un oeil plus prudent je pense mon métier c'est tellement le premier truc qu'on me parle t'sais quelqu'un parle de moi il parle que je suis youtubeuse je rencontre quelqu'un que tu fais quoi ta job youtubeuse youtubeuse ça revient tellement pis c'est tellement présent dans ma vie c'est tellement là que toute mon énergie va que c'est ultra dangereux parce que justement je me pose la question si demain tout s'arrête pis que je perds mon public entre guillemets qu'est-ce qui va se passer je sais que j'ai encore du chemin à me faire par rapport à ça ça s'améliore mais sachez que j'ai vraiment hésité fort en octobre entre choisir l'authenticité pis choisir de me fermer complètement parce que plus je m'ouvre justement sur des faiblesses comme ça que j'ai plus les gens peuvent m'attaquer après ça par rapport à ça et donc c'est très risqué moi les gens authentiques sur les réseaux sociaux je suis comme wow vous êtes courageux parce que ça demande effectivement beaucoup de courage de se montrer vulnérable parce que les gens plus vous êtes connus après ça plus ils en profitent. Dans la vie en fait c'est ça que j'ai réalisé c'est que ça peut pas tout le temps être en progression t'sais comment on dit ça peut pas toujours être levé ça peut pas toujours être stable des fois c'est normal que ça redescende un petit peu aussi ça veut pas dire que ta carrière est finie ça veut pas dire que les gens t'aiment plus t'sais c'est ça c'est que ça nous fait tellement des grosses remises en question mais c'est vraiment important que j'aille je pense chercher mon amour propre t'sais que je détache ça de youtube comme je disais tantôt un peu c'est pas parce qu'une vidéo a pas eu de succès que c'est pas une bonne vidéo c'est moi je suis fière de mon travail faut que ça s'arrête là genre il faut que ça s'arrête là je peux être déçue qu'elle a pas eu un succès parce que je pense que c'est une vidéo qui mériterait d'être vue t'sais je pourrais être jalouse aussi limite de me comparer avec d'autres pis d'être envieuse c'est des sentiments humains c'est normal je veux dire faut l'accepter mais c'est ça faut pas que ça me tracasse pendant des jours et des jours faut pas que ça aille nécessairement plus loin je pense fait que c'est ça que j'améliore dans le moment toutes ces lâches et prises là pis de me dire regarde t'as peut-être moins de vues mais t'sais t'es pas non plus comme ça c'est pas la fin de rien pour l'instant genre fais toi confiance pis le monde va être encore là t'sais c'est vraiment ça que j'ai envie de de me dire t'sais d'arrêter de voir ça comme des catastrophes pis que t'sais d'être dramatique en fait par rapport à ça c'est ça ça va pas tout s'effondrer du jour au lendemain faut juste vraiment que je continue mon bon travail pis que je me fasse confiance pis je sais que vous me le dites souvent aussi dans les commentaires mais je pense que c'est une réalisation qu'il faut vraiment que ça parte de soi sinon ben sinon ça change rien je veux dire il y a toujours plus de commentaires positifs que négatifs pis pour autant je connais aucun youtubeur qui se remet pas en question tout le temps là t'sais vous comprendrez que je veux dire même si on a beaucoup de support genre de milliers de personnes ça change pas qu'on doute de nous tout le temps à chaque vidéo à chaque montage mais c'est ça je pense que ceux qui vont résister on va dire ou continuer à long terme ben c'est des gens qui vont être capables de juste aller chercher plus le plus le positif pis pas s'arrêter sur le négatif fait que c'est sûr écoutez tant que ça va bien aller pis ça va être plus toujours plus positif comme ça l'a toujours été je vais continuer mais c'est sûr que c'est une drôle de job j'en conviens et je pense que je veux être plus prudente maintenant par rapport à ça vraiment me détacher de ça regarde mon travail ça doit pas être mon identité ma valeur ne doit pas provenir juste de mon travail j'ai de la misère à faire ça vu que je suis work colleague comme je vous ai dit pis j'ai tout le temps été un peu carriériste mais il faut vraiment je pense que là je détache mon identité de youtube aussi fait que je sais pas si ça fait du sens pour vous pour moi oui moi ça c'est un gros je pense que j'ai eu à revoir ma définition du succès et de l'entrepreneuriat et j'ai réalisé que j'avais besoin de collègues de temps en temps c'est pas mal ça en gros fait que voilà je suis désolée d'avoir fini le ben je peux peut-être refinir sur mon autre caméra attendez je reviens là c'est juste parce que la caméra quand je filme longtemps c'est une caméra que la batterie s'épuise rapidement là c'est canon g7x en passant c'est une très bonne caméra de vlog mais un peu de misère avec l'autofocus pis quand tu fais des timelapses d'affaires même ou que je parle pendant comme 50 minutes ben la batterie meurt rapidement mais là tu vois je l'ai pas rechangé je l'ai réouvert pis j'ai juste le temps de faire ma conclusion avant qu'elle se referme fait que merci d'avoir été là tout le monde merci encore d'avoir été là les inquiétudes que je vous partage ils sont également sur la chaîne de vlog de manière assez permanente mais comme je dis je vois ça d'un oeil différent maintenant il faut pas que je me dise ah ben là l'année passée il y avait le double de gens qui regardaient mes vidéos là il y en a la moitié je m'en fous je veux juste des gens de qualité ici c'est pas la quantité qui est importante honnêtement et faut que je le vois pas d'une manière négative mais juste d'une manière genre non non s'il y a 15 000 personnes qui regardent ça c'est 15 000 personnes genre c'est bon c'est positif fait que vous voyez ça je suis vraiment en train de changer mon mindset par rapport à ça pis je suis contente je suis contente parce que ça va me faire du bien pis ça va me permettre de rester plus longtemps sur les médias sociaux d'après moi fait que voilà je vous fais des gros bisous je vous dis merci d'être là et merci de m'accepter dans toutes mes imperfections mes qualités mes défauts on a des êtres entiers pis c'est normal que dans tout le monde que vous suivez il y a des gens des fois qui font des choses que vous n'êtes pas d'accord ou des choses que vous feriez différemment peut-être c'est normal on est tous des humains pis c'est juste que nous on l'expose sur internet pis c'est ça des fois ça fait des confrontations ça nous fait réfléchir nous-mêmes des fois pis ben voilà je sais plus qu'est-ce que je raconte j'ai chaud fait que je m'en vais pis bonne année tout le monde bonne année 2022 j'espère que ça va être mieux pour tout le monde pis fuck le covid c'est comme ça que je vais terminer mon vlog fait que bye bye